Je suis né dans le canyon Nodoyon, dans l'Arizona, en juin 1829. C'est dans le pays qui s'étend en amont de la rivière Gila que j'ai été élevé. Ce territoire était la terre de nos ancêtres. Dans ces montagnes se cachaient nos wigwams. Dans les vallées éparses, nous avions fait nos champs. Les immenses prairies qui s'étendaient de tous côtés nous servaient de pâturage. Les cavernes des rochers, de sépultures. J'étais le quatrième d'une famille de huit enfants, quatre garçons et quatre filles. De cette famille, moi-même, mon frère Porrico, cheval blanc, et ma sœur Nadasté, sommes les seuls survivants. Nous sommes prisonniers de guerre dans la réserve militaire, Forcile. Tout enfant, je rampais sur le sol souillé du tipi de mon père. Ma mère me portait sur son dos, suspendu dans mon soche, berceau en apache, Ou me suspendait à une branche d'arbre. Le soleil me réchauffait, le vent me berçait, Les arbres m'abritaient comme tous les autres enfants apaches. Quand je fus grand, ma mère m'apprit les légendes de notre peuple, Me parla du soleil et du ciel, de la lune et des étoiles, Des nuages et des orages. Elle m'apprit aussi à m'agenouiller pour prier Usain qu'il me donne la force, La santé, la sagesse et sa protection. Nous ne demandions jamais à Usain de punir une autre personne, Mais si nous avions quoi que ce soit contre quelqu'un, Nous nous vengeions nous-mêmes. On nous avait appris qu'Usain ne se préoccupait pas des querelles mesquines des hommes. Mon père me parlait souvent des hauts faits de nos guerriers, Des plaisirs de la chasse et des gloires du sentier de la guerre. Avec mes frères et sœurs, je jouais autour du foyer de mon père. Nous jouions à cache-cache parmi les rochers et les pins, Ou nous flânions à l'ombre des peupliers, Ou cherchions le sudok, sorte de cerise sauvage, Pendant que nos parents travaillaient au champ. Ou bien encore nous jouions à la guerre. Nous nous exercions à nous approcher sans bruit d'un objet représentant l'ennemi, Et à notre échelle, accomplissions de hauts faits de guerre. Quelquefois nous nous cachions de notre mère pour voir si elle pouvait nous trouver, Et il arrivait souvent que nous nous endormions dans notre cachette, Et restions ainsi de longues heures. Quand nous fûmes assez grands pour être de quelque utilité, Nous allâmes au champ avec nos parents. Non plus pour jouer, mais pour travailler dur. Quand venait le moment de planter la récolte, Nous préparions le sol avec des houes de bois. Nous plantions le maïs en rang bien droit, Les haricots entre les plants de maïs, Et les melons et les citrouilles, irrégulièrement à travers le champ. Nous cultivions ces plantes parce que c'était nécessaire. Notre champ n'avait généralement pas plus d'un hectare. Les champs n'étaient jamais clos. Il n'était pas rare que plusieurs familles cultivent la terre dans la même vallée, Et partagent la tâche de veiller sur la récolte, Et d'empêcher les poneys de la tribu, Les daims, Ou d'autres animaux sauvages de la détruire. Nous ramassions les melons quand nous voulions en manger. A l'automne, nous récoltions les citrouilles et les haricots, Et les mettions dans des sacs ou des paniers. Nous lions ensemble les enveloppes des épis de maïs, Et les poneys portaient ainsi la récolte jusque chez nous. Là, nous décortiquions le maïs, Et nous placions toute la récolte dans des caves, Ou tout autre lieu retiré pour ne l'utiliser que l'hiver. Nous ne donnions jamais de maïs à nos poneys, Mais si nous les gardions l'hiver, Nous leur donnions du fourrage. Nous ne possédions pas de bétail ou autres animaux domestiques, À part nos chiens et nos poneys. Nous ne cultivions pas le tabac car nous le trouvions à l'état sauvage. Nous le coupions et le faisions sécher l'automne, Mais s'il venait à manquer, Le chôme laissait dans les champs remplissait cet office. Tous les Indiens fumaient, Hommes et femmes. Les garçons n'avaient le droit de fumer Qu'après avoir chassé seuls et tué du gros gibier, Comme des loups ou des ours. Il n'était pas interdit aux femmes Qui n'étaient pas encore mariées de fumer, Mais on les trouvait impudentes si elles le faisaient. Presque toutes les mères de famille fumaient. Le maïs moulu, à la main avec des mortiers et des pilons de pierre, Ne nous servait pas seulement à faire du pain. Nous l'écrasions aussi et le faisions tremper. Puis, après fermentation, nous en faisions du tisouine, Qui avait le pouvoir d'enivrer et était hautement prisé par les Indiens. Ce travail était fait par les squauds et les enfants. Lorsque c'était la saison des baies et des noix, Les jeunes enfants et les squauds partaient en faire la cueillette Et souvent y passaient leur journée. Quand ils partaient assez loin du camp, Ils prenaient des poneys pour porter les paniers. Je me joignais fréquemment à eux. Et lors d'une de ces excursions, Une femme du nom de Chocolet se perdit. Et montée sur son poney, Partit dans les fourrés à la recherche de ses amis. Son petit chien la suivait Tandis qu'elle se frayait difficilement un chemin, À travers le sous-bois épais et l'épin. Soudain, un grizzly surgit sur son chemin Et attaqua le poney. Elle sauta à terre et le poney s'enfuit. L'ours s'attaqua alors à elle Et elle se battit du mieux qu'elle put avec son couteau. Son petit chien qui mordait les talons de l'ours Et distrayait ainsi son attention Lui permit pendant quelque temps de rester hors de sa portée. Finalement, le grizzly la frappa sur le dessus de la tête, Lui arrachant presque totalement son scalpe. Elle tomba mais ne perdit pas connaissance. Et malgré sa chute, Elle parvint à lui donner quatre grands coups de couteau Et il se retira. Quand il fut parti, Elle replaça son scalpe arraché Et l'attacha du mieux qu'elle put. Puis elle se sentit mal Et s'allongea. Cette nuit-là, Son poney revint au camp Avec son fardeau de noix et de baie, Mais sans sa cavalière. Les Indiens se mirent à sa recherche, Mais ne la trouvèrent qu'au bout de deux jours. Ils la ramenaient au camp, Et grâce aux soins des hommes médecines, Toutes ses blessures furent guéries. Les Indiens connaissaient les herbes pour soigner. Ils savaient comment les préparer Et comment les appliquer. Ceci leur avait été enseigné par Usain, Au commencement, Et dans chaque génération, Il y avait des hommes habiles dans l'art de guérir. Après la récolte des herbes, Leur préparation et l'administration de la médecine, Nous mettions autant de foi dans les prières Que dans le véritable effet de la médecine. En général, Huit personnes travaillaient à la préparation des herbes. Et pour chaque étape du travail, Il y avait des prières, Et des incantations spéciales. Quatre personnes faisaient les incantations, Et les quatre autres préparaient les herbes. Certains Indiens étaient habiles à extraire les balles, Les têtes de flèches, Ou autres projectiles qui pouvaient blesser nos guerriers. Je l'ai moi-même fait à l'aide d'un simple poignard, Ou d'un couteau pour dépecer la viande. Les jeunes enfants étaient vêtus très légèrement l'hiver, Et ne portaient rien l'été. Les femmes, en général, Portaient une jupe rudimentaire Qui consistait en un morceau de cotonade Noué autour de la taille, Et qui s'arrêtait aux genoux. Les hommes portaient des pantalons et des mocassins. L'hiver, ils mettaient des chemises et des jambières. Souvent, quand la tribu avait établi son campement, Un certain nombre de garçons et de filles sortaient à la dérobée, Et se retrouvaient à quelques kilomètres de là Pour jouer toute la journée, Et éviter de travailler. Ils n'étaient jamais punis pour ces fredaines, Mais si l'on découvrait où ils se cachaient, On se moquait d'eux. Sous-titrage ST' 501